Nos enfants vivent de plus en plus dans un monde virtuel, dans un monde très éloigné de la nature. Il y a un fossé de nature extraordinaire de la part de nos enfants. Nous avons entamé une étude avec Airbus dans 10 000 enfants, entre 6 et 12 ans. 56% des enfants intercubés disent qu'ils préfèrent regarder la télé, jouer avec des jeux électroniques, et en seulement 6% préfèrent être dans la nature. Ici au Québec, comme vous l'avez dit, M. le ministre, un pays qui est un peu plus grand que la France, la génération d'aujourd'hui passe 20% de temps, moins que l'on parle, dans la nature. En Angleterre, nous avons fait la même étude, et 30% des enfants du Royaume-Bunier intercubés n'ont pas pu faire la différence entre une aveille et une quête. Et certains ont confondu ça avec une bouche. C'est la génération de demain, c'est les leaders de demain, c'est ceux qui vont être responsables de l'environnement de demain. Et certains ne connaissent une pomme que dans les étapes du supermarché. Certains ne donnent plus une poule dans la nature. Et je pense que nous avons un devoir moral et une obligation d'arrêter également ce massacre, et d'engager nos enfants. Et c'est pour ça que je me réjouis énormément de la coopération avec le réseau canadien, et en matière de la baguette que nous avons créée, pour engager les jeunes, la génération de demain, les adultes de demain, responsables de l'environnement, avec, et les reconnecter avec la nature. Ils font partie de cette annonce globale de l'onore créée à la Léogène, dans un mois, exactement, le 18 octobre. 10 000 délégués, 193 parties contractantes, et leurs partenaires seront associés pour adopter un nouveau plan stratégique, un plan stratégique qui ne sera pas un autre plan stratégique, un autre objectif qui ne sera jamais rempli, ou une autre promesse qui sera faite à nos enfants qui ne sera jamais réalisée. Je peux vous assurer que le plan stratégique qui sera adopté à la Léogène sera effectivement prisonnel. Pourquoi ? Parce que nous avons conçu ce plan, non pas dans ce plan d'une convention, ou le plan d'une organisation, ou le plan d'un pays, ou le plan d'un ministre. M'a donc dit que l'objectif de Joël Aspour de réunir la terre de la biodiversité en 2010 a été conçu à 4 heures du matin par un ministre. Un ministre s'est réveillé à 4 heures du matin pour des négociations et il a dit « Nous devons arrêter la paix d'ailleurs de l'université en 2010. » Et nous savons tous que les ministres sont très influents et lorsqu'ils décident quelque chose, c'est fait au niveau du ministère. Mais cela n'est pas fait au niveau du monde. Et donc nous avons conçu ce plan stratégique comme une participation active de tous les acteurs. Les gouvernements, 16 réunions d'eux, y compris une réunion globale allant consulé par le Royaume-Uni et le Brésil. Parce qu'il nous faut un partenariat nord-sud dans ce qui s'agit de la communauté civile. Et le secteur privé, et bien sûr la population, nous avons aussi une conférence électronique et les résultats seront dans trois jours de cette conférence électronique sur la table des chefs d'État. Dans trois jours, M. le ministre, pour la première fois dans les annales des Nations Unies depuis sa création en 1945, les 188 chefs d'État et contre M. le Premier ministre du Canada, M. Harper, vont discuter de la biodiversité et s'engager pour concevoir le poste de l'Église et surtout les moyens de le mettre en route. Leur résumé sera envoyé à la conférence de Nagoéa qui sera adopté par les chefs d'État et par les ministres, il y aura des chefs d'État, mais aussi un grand partenariat avec les autres acteurs de la société civile. Avec le secteur privé, il y aura le dialogue contre les ministres et les PDG. De compénie, une foire technologique, et j'espère vraiment que le Canada et le Québec industriel et les business seront représentés. Il y aura les jeunes, il y aura les ONG, les populations autochtones, la communauté scientifique et bien sûr, les maires et la biodiversité. Grâce aux maires de Montréal et d'autres maires, un plan d'assumé pour la ville et la biodiversité sera adopté avec plus de 300 maires. Ce plan sera associé avec un index qui a été développé et conçu exclusivement pour les vies. Un vote, un index qui a alors actuel est doté dans 34 villes, y compris la ville de Montréal, y compris la ville de Montréal. Et ce plan sera adopté et soumis au gouvernement. Et donc, pour la première fois, nous aurons un partenariat entre le gouvernement et les autorités municipales. Ce plan sera la traduction au niveau municipal du plan international. Donc, un plan international et un plan au niveau des villes et de la biodiversité de 2011-2020. Nous aurons également des plans au niveau des préfectures et des provinces. Et j'espère sincèrement que la province du Québec sera représentée. Nous habitons toutes les provinces et les préfectures qui aura adopté un plan d'action pour la ville et la Cité. de Parana au Brésil et ils seront invités pour présenter l'expérience en vue d'un plan d'action au niveau des préfectures et des provinces. Il y aura également une plan d'action au sud-sud. Comme nous le savons, la biodiversité existe dans le sud, au Congo, en Amazonie, au cœur de Port-Léon. Et ces pays se doivent de collaborer entre eux. D'autant plus que certains d'entre eux ont atteint des stades de développement qui les obligent d'un point de vue moral de collaborer et de passer par l'expérience à d'autres pays. Je pense à l'Afrique du Sud pour l'Afrique. Je pense au Brésil pour l'Amérique latine. Je pense à l'Inde. Je pense à la Chine. Donc un plan d'action au sud-sud adopté par le groupe des 77 et la Chine qui sera adopté 2011-2020 et la semaine prochaine à New York, le 25 septembre, tous les ministres des Affaires et Franckères du groupe des 77 et de la Chine vont condosser ce plan qui sera envoyé à l'un de l'autre. Nous aurons également le secteur de l'art et de la culture avec nous. Le secrétaire général a désigné M. Ed Norton comme ambassadeur de la Ligue internationale. Et si vous allez à notre web salle aujourd'hui, il a écrit un article qui a été publié dans 22 journaux et qui demande aux États-Unis d'aller, son propre pays, d'adhérer à la Convention. et je pense sincèrement que le temps est venu pour les États-Unis d'Amérique, économiques, particulièrement et cette grande famille de la biodiversité et je pense sincèrement dans le cadre de la forte stratégie d'un partenariat unique et naturel entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, que la société canadienne, que le business canadien, que le gouvernement canadien ont également, dans le cadre du NAFTA, dont le secretariat est ici, également une obligation de convaincre nos amis américains de rejoindre la CEDE. Les États-Unis d'Amérique est le seul pays au monde qui n'a pas à rejoindre la CEDE. Andoram est en train de le faire et sera probablement avant la fin d'année le 194ème pays à avoir à l'église à la CEDE. Ce plan stratégique ne peut pas être conçu et réalisé sans les États-Unis d'Amérique. La catastrophe des doigts de Mexico nous a rappelé qu'aucun pays, quel que soit son PNP, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa technologie, ne peut faire face à lui seul à la protection de l'album du gaz et nous voulons un partenariat global, Nord, Sud et entre les hommes et la nature. Et c'est ce que nous voulons réaliser à la Nouvelle-A, qui se tient sous le motou et le slogan, vivre en harmonie avec la nature pour le futur et c'est la guerre internationale de ce moment. La biodiversité, c'est la vie, c'est la biodiversité, c'est notre vie et je pense que nous avons un devoir, une responsabilité, une obligation de protéger cette vie. le Japon, à l'attention de déclarer 2011, en 2020, la décennie de la nation du livre ou la biodiversité, pour continuer à faire en sorte que la biodiversité ne soit pas traitée à l'occasion d'une réunion comme celle-là le cas le 20 septembre et qu'elle ne sera parmi un temps permanent, permanent, au nom du jour des chefs d'État. A Genève, le 3 septembre, nous avons créé notre propre Gébat qui s'appelle Le V11 by the St. Edelman. Tous les pays ont arrêté l'accord depuis Nassau par Amas jusqu'à l'année en 2012. Ce soir, on avait dit et ont signé une déclaration d'appel de Genève adressée au chef d'État qui est maintenant un document officiel de la 65e session de l'Assemblée générale. Nous avons à mettre des choses à la partie prenante parce que nous ne pouvons pas dans ce droit d'avoir ce B11 sans le Canada. J'espère que le Canada sera à la prochaine réunion parce que ce groupe a décidé chaque année le 3 septembre au châle de mois d'hier ces ministres qui seront à la 12 de B12 parce qu'ils seront en Grédois par le hôte de la coopération de 2014 et je ne veux pas refiller le nom et le droit lui-même pour adopter une autre déclaration de l'employé à l'Assemblée générale à la 66e session de l'Assemblée générale. Et chaque année ces ministres qui leur appellent une coop vont lancer un appel tout au long de la décennie pour rappeler au chef d'État leur obligation. Le 22 septembre à 10h toutes les cloches vont sonner y compris une cloche qui sera aussi à ce secrétariat on voudra la ramener au jardin de la ville et le 22 septembre à 10h cette cloche va sonner pour rappeler au chef d'État et à tout le monde l'obligation que nous perdons au nom des espèces éteintes et pour faire en sorte et rappeler et sonner nos pensions pour arrêter ce massacre. Et le 22 septembre de chaque année à 10h toutes les cloches du monde vont signer vont sonner et ce pour rappeler nos obligations pour protéger la mission terre et je me réjouis bien sûr que le Québec et le Canada en tant que BIO du secrétariat soient libres de cette grande aventure qui n'est autre que protégée de la mission terre. Et je vous remercie et je vous remercie. Merci.